Vous rendez hommage au navigateur Sébastien Destremo. Ce week-end, il a franchi le dernier, la ligne d'arrivée du Vendée Globe, 50 jours après le vainqueur Arben Lecléache. Dans la nuit de samedi à dimanche à 1h50 du matin, quand une moitié de la France dort profondément alors que l'autre moitié est profondément bourrée, Sébastien Destremo a posé un geste révolutionnaire. Mais oui, il est arrivé dernier et il en a fait un exploit. Pour une fois, la lenteur sort vainqueur. Alors est-ce que ce ne serait pas ça, être vraiment anti-système ? Le nom du navigateur arrivé 17ème de la course est passé inaperçu. Mais 10 000 personnes ont attendu le 18ème Sébastien Destremo. Comme on ne se rappelle plus du score de Jean-Frédéric Poisson à la primaire de la droite, mais on se souviendra longtemps de celui de Jean-François Copé, 0,3% au bout d'une longue traversée solitaire. Il y a 50 jours, on s'extasiait sur le record d'Armel Lecléache qui bouclait son tour du monde en 74 jours. Mais après tout, est-ce que le plus bel exploit, ce n'est pas celui d'être arrivé dernier ? Celui d'avoir affronté le plus de tempêtes, avec le moins de nourriture et d'avoir eu à réparer le plus de casses ? Sébastien Destremo, imaginez-vous, il est parti depuis le 6 novembre, il y a 4 mois et demi. A l'époque, Hollande était candidat, Juppé déjà président et Fillon était encore un paysan de la Sarthe. Vous imaginez un petit peu quand en arrivant à Quai, hier Destremo a demandé à ses proches « Bon bah alors, cette campagne, ça se passe bien, hein ? Soit combien d'écart dans les sondages, Hollande et Juppé ? Bah vas-y toi, raconte-lui. Non, non, toi, explique-lui. Non, vas-y. Le mec s'absente 4 mois, quand il est parti, on en était encore au Burkini et quand il revient, les journaux font la une sur le prix des costards d'un mec qui aurait dû être à la retraite. Destremo, il doit se dire « Ok les gars, alors attendez, moi je rentre d'un tour du monde, mais ici je constate qu'on n'avait pas tellement avancé. Et pourtant si, on a appris qu'il était possible de claquer un PEL dans un costard. Quand Destremo a pris le départ, Fillon, c'était Margaret Thatcher. Et 4 mois après, c'est Rachida Dati. Le Maraquet de retour, il comprend plus rien, il doit se dire « Mais cette campagne est tellement dégoûtante qu'on peut s'interroger sur l'utilité de porter des costumes aussi élégants. Et surtout, pourquoi porter des fringues aussi chères si c'est pour mettre par-dessus une veste matelassée ? C'est pas à Philippe Poutou qu'il arriverait un truc pareil. Lui c'est un mec qui est complètement dans le système, tiens je parie qu'il s'habille chez Décathlon, comme un skipper du Vendée Globe. Dans le fond, la différence entre un navigateur et un homme politique, c'est que le navigateur, lui, il affiche ses sponsors sur ses vêtements.